Pour faire des macroudes, prendre 3 paquets de figolus, 250 g de semoule moyenne, de l'eau chaude, 250 g de beurre, de l'huile de tournesol. Séparez la pâte de figue du biscuit. Enveloppez votre poing dans un sac en plastique. Écrasez les biscuits sablés dans un tupperware pour les réduire en poudre très fine. Ajoutez à la pâte de figue quelques pincées de poudre de biscuit. Malaxez jusqu'à obtenir une pâte très souple qui ne colle pas aux doigts, ayant la consistance de la pâte à modeler. Mélangez la semoule, l'eau chaude, le beurre en morceaux. Travaillez cette pâte en l'étalant plusieurs fois sur un plan de travail pour lier le tout et faire gonfler la semoule. Étalez la moitié de la semoule préparée en une bande rectangulaire. Étalez une couche de pâte de figue sur la préparation. Recouvrir avec le reste de semoule préparée en tassant légèrement. Découpez en triangles. Fruire dans de l'huile du tournesol jusqu'au moment où les pâtisseries dorent. Éponger les macroudes avec du papier absorbant. Servir froid. Waouh ! Le blanc de poulet. Une stricte conception de la liberté classerait tous les gestes du monde culinaire dans la catégorie des contraintes reproductibles dont dépend le savoir des chefs. Faire la cuisine en prison, c'est répondre à un système de contraintes différents, restreignant considérablement la liste des ingrédients et des outils mis à disposition du détenu cuisinier. Dans le monde réduit de sa cellule, celui-ci reconfigure son environnement. Il reconsidère les gestes de son quotidien et les traduit dans la langue des réappropriations. Cela ne le rend ni plus libre, ni plus heureux. Mais ces gestes sont à envisager comme ces inventions ingénieuses, ces trouvailles excentriques dont l'homme est souvent capable quand il s'agit d'assurer sa survie. Alors on récupère le chocolat, les biscuits serviraient à autre chose, et on va le transformer avec de la grenadine et des bonbons au miel pour en faire quelque chose d'approchant. Ce qui redonne une valeur aux choses, c'est leur détournement. Peu importe la fin, ce qui est transformé devient mien, et ces menus victoires me réconcilient avec ma propre image. Le peu, le rare, doivent être transformés. C'est une réappropriation, donc une liberté. L'artiste ne fait pas autrement quand il se donne des contraintes pour créer. Sur un certain nombre de territoires, il est devenu très difficile de s'approprier les formes de la vie sociale, et donc presque impossible de moduler. C'est assez raqueux, il y a pas mal de composants de conservation qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut coucher plus finement. C'est des gestes qu'on ne ferait pas dans la vie de tous les jours. Pour François Laplantine, le modal permet d'envisager le rapport au passé, ou précisément le passage, et de comprendre que dans la réalité, il y a de la virtualité. Comment se fait-il que la vie libre ait pu produire tant d'impossibilités, d'échecs, de décrochages, en faisant quotidiennement la preuve de son incapacité à offrir la possibilité même d'un devenir, qu'il soit individuel, communautaire, citoyen ? Cette habileté à déconditionner des produits industriels, retrouver le goût et la texture d'une recette familiale, n'est pas qu'une occupation visant à stimuler la mémoire gustative en occupant le temps. C'est aussi une façon d'interroger les formes de la vie sociale. Comment ça marche ? A quoi ça sert ? Comment on fait avec l'autre ? Les autres ? Avec la vie ? L'argent ? Le sexe ? Comment on s'en sort ? Comment on aime ? Qu'est-ce qu'on fait avec la réalité ? Dans la réalité ? Est-ce qu'on peut y changer quelque chose ? Comment ? Comment on devient libre ? Comment on devient grand ? Comment s'y prendre avec la vie, l'énergie de la vie, le devenir ? Que faire avec le désespoir, l'échec, la peur, la violence, la fatalité ? De toutes petites opérations peuvent nous permettre de reprendre possession des mots et des objets, mais aussi des faits, des situations, des concepts. C'est un apprentissage qui ne doit pas faire peur. Ce n'est pas de l'intellectualisme. C'est un exercice de liberté et de citoyenneté nécessaire. C'est remettre du mouvement là où l'ordre social a figé les choses sur un principe d'exclusion. Il faut d'avoir observé les qualités propres, les ingrédients, matériaux, les opportunités qui s'offrent à nous dans le cadre et au-delà des contraintes qui rapportent notre action pour créer, nous créer, libres, responsables, actifs. Il faudrait réapprendre l'art de l'invention et de la découverte. Commencer par apprendre à chercher, rechercher, s'orienter dans la complexité du monde, accorder une importance renouvelée au détour, au hors-sujet, à la digression. Il faut savoir s'éloigner. C'est une des compétences que l'observateur partage avec le poète voyageur, collectionneur d'horizon. Se perdre est nécessaire. Il faut changer de sujet en cours de route, changer de route en cours de sujet. Estimer au-delà du détour, le temps vécu, les intensités, les imprévus. Accepter de trouver ce qu'on ne cherchait plus, renouer avec l'esprit d'invention. Qu'est-ce que vous préparez ? Alors je n'en ai absolument aucune idée. Je pense que ça va être une pâte à tarte, puisque je vois la petite étiquette devant moi qui indique tarte. D'ailleurs, ça colle du champ. Vous faites ça avec quoi ? Alors, c'est du chibolu dont on a pris la partie sèche du biscuit, qui est écrasé. Une fois que ça a été écrasé, on rajoute un œuf. Et donc, on malaxe jusqu'à obtenir l'équivalent d'une pâte sablée. Cette cuisine est dialectique. Elle a activé les forces mobilisatrices du souvenir, l'imagination créatrice de formes. Elle a inventé ses propres assemblages. Les contraintes ont été pulvérisées. La liberté et le sens s'y expriment avec les verbes de l'action. Il appartient à à la société et à l'individu, dans leur collaboration même, de favoriser la construction d'activités libératrices pour mettre l'échec en échec. Cela passe nécessairement par l'encouragement de cette pure capacité de commencer dans laquelle s'exprime de menues et décisives victoires. C'est parti. Il appartient à l'échec en échec. Il appartient à l'émotion et décisive. Il appartient à l'échec.